Attends, j'arrête la bagnole, c'est bon, frein à main, vrai bordel Je suis fracassé, on rentre juste de tournage là, on a été faire un tournage de deux jours Au Mans, je vais tout expliquer, j'étais avec Martin là, je viens de le poser Et voilà, donc tu vois la bagnole pleine de matos, regarde il y en a encore plein là Retour chez soi, ce que j'adore retrouver quand je rentre de tournage, c'est bien évidemment ma famille C'est mon atelier, tu vois, et la troisième chose, c'est quand même mon chiot Fracasse, là je pense que je suis un peu, tu sais, sur les nerfs, là, je pense que c'est un peu ce qui me fait tourner Je vais faire couler le caf et puis je vais t'expliquer un petit peu où on était Qu'est-ce que je cherche, moi, putain, je suis perdu On a décidé depuis déjà plus de six mois de partir sur les routes de France pour filmer le savoir-faire français Donc ça va être essentiellement des vidéos découvertes, tournées sous forme de reportages, interviews Alors bien sûr, ces jours, on était chez Foussier Foussier qu'on connaît bien C'est une entreprise 100% française, familiale et qui emploie beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde Vous verrez dans la vidéo Bien évidemment, on ne va pas aller voir que des boîtes comme ça On va aller voir aussi bien des petites PME que des grands groupes Mais aussi beaucoup de petits artisans Donc on ira chez eux, vous verrez, on va se balader avec eux, avec les caméras dans leur camion On va essayer de filmer un petit peu leur quotidien Alors le savoir-faire français, il passe par des petits artisans bien sûr Mais il passe aussi par des grosses boîtes, par des boîtes comme Foussier J'en ai beaucoup parlé avec les bichons et avec vous dans la communauté A chaque fois, j'ai que des bons retours, j'ai que des bons retours Donc je me suis dit, putain, c'est quand même une boîte française, familiale Qui existe depuis longtemps, qui crée des emplois Et qui se casse le cul pour que tout ça, ça reste en France A l'heure où on a tous tendance à aller acheter des trucs made in China et tout Et je me suis dit, des gars comme ça, qui se cassent le cul Et qui apportent des solutions aux artisans et tout Et bien ça vaut le coup de partir à leur découverte Donc on leur a passé un petit coup de fil il y a quoi, il y a un mois On a organisé ça et là, on en revient Attends, je bois mon caf Ça, ça va être la première vidéo d'une série La prochaine, ce sera Water Air parce qu'on y a déjà été Et puis, on est en train aussi de commencer à dérocher, d'organiser, etc. Toutes les petites vidéos qu'on a fait chez les artisans Donc la fréquence de ces vidéos, je ne sais pas trop comment ça va sortir Mais bon, en tout cas, nous, ça nous fait vraiment plaisir de les faire Et on espère que grâce à ça, vous serez content de tout le patrimoine Qu'on a en France De tout le savoir-faire Et puis vous constaterez quand même que nos boîtes ont du talent Et moi, je suis content de mettre en avant tous ces gens Parce que je trouve qu'ils le méritent Bon les bichons, ce que je vous propose, c'est que pendant que je range mon bordel Eh bien, suivez-moi Je vous emmène à la découverte de Foussier Quincaillerie Et puis, on se reprendra un peu plus tard Allez, bonne visite ! Yeah ! Sous-titrage ST' 501 Bonjour Laurent, très heureux de vous accueillir. Nous sommes distributeurs de fournitures techniques pour les métiers du bâtiment et de l'industrie. Notre raison d'être, c'est de faciliter le métier de nos clients au quotidien. Et au-delà d'un conseil technique, nous avons plus de 40 000 produits en stock et nous acceptons des commandes jusqu'à 19h pour une livraison le lendemain dans toute la France. Plus rapide qu'Amazon ? On lit très vite. D'un point de vue des produits, qu'est-ce que vous proposez au juste ? Alors nous avons toutes les gammes d'outillages électroportatifs à main, tous les systèmes de fixation, toute la quincaillerie de bâtiments et d'agencements, les fournitures industrielles et les équipements de protection individuelle pour nos professionnels. Le côté humain, il est bien sûr essentiel, surtout quand on veut apporter un service efficace. Et c'est sur cet esprit partagé par toute l'entreprise que nous avons bâti notre croissance. Nous avons la chance d'avoir des équipes passionnées qui ont à cœur de tenir nos promesses clients. Nous sommes aujourd'hui plus de 1000 salariés, 350 présents sur le site du Mans. Nous étions 25 il y a 20 ans. Également 40 000 m² de bureaux et logistique. Oh, vous en êtes déjà là, à la logistique ? Alors vous allez voir, maintenant on va rejoindre Camille et franchement, il connaît son job. Et vous allez voir, la logistique chez Foussier, c'est impressionnant. Allez, on se retrouve après. Je m'appelle Camille Buretin, je suis DSI de la société Foussier et je suis ravi de vous expliquer aujourd'hui comment fonctionne notre logistique. Je valide mon panier, à partir de là, qu'est-ce qui se passe ? En moins d'un quart d'heure, le colis va être lancé directement sur la chaîne et donc il va arriver sur des rouleaux qui s'appellent des convoyeurs et il va être amené partout où il faut prélever des produits pour les mettre dedans. Tu peux me parler un petit peu de ces différentes forces logistiques ? L'automatisation, c'est vrai que c'est très important dans notre démarche mais en même temps, il y a encore de l'humain vraiment au cœur du système. L'automatisme, on a donc l'OSR, c'est un système de préparation de commande où il y a 20 000 bacs, donc c'est énorme. Il y a trois postes de préparation et on peut faire jusqu'à 1000 lignes de préparation en une heure. Il y a 42 chariots qui vont chercher les bacs et qui les ramènent à l'opérateur et donc l'opérateur va prendre le produit en bonne quantité et le mettre directement sans se déplacer dans la boîte. Il y a un petit ascenseur-décenseur, c'est pour laisser passer les chariots dessous et puis on arrive après sur des modes de préparation un peu plus traditionnels mais quand même automatiques. Alors un Kardex, c'est quoi ? Alors un Kardex, nous on en a cinq, ça correspond à une grande armoire avec des plateaux rotatifs à l'intérieur et qui peuvent stocker jusqu'à 6000 références. On va choisir un paquet de colis de vent, une vingtaine. Et puis ça va piloter les cinq machines en même temps et donc les Kardex vont amener les bacs qu'on va devoir prélever dans le bon ordre et on n'attend pas en fait. Une fois qu'on a fait ce qu'on appelle le picking, tu vois je m'y connais un petit peu. On a rempli notre colis, notre carton, qu'est-ce qui se passe ? Alors après il y a toute la partie fin de chaîne. Donc il y a une partie de contrôle, on pèse tous les colis pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Ensuite, s'il y a une erreur, c'est contrôlé manuellement, on vérifie qu'il n'y a pas d'erreur pour le client. C'est fondamental dans ce qu'on fait. Ensuite, il y a la partie qu'on appelle le colisage, c'est-à-dire que le colis va arriver sur la fin de chaîne. Il va y avoir un BL qui va être imprimé dedans, une liste de colisage. Et puis la réduction du colis et la coiffe. Donc là, il y a des machines pour ça. Donc en fait, ils vont découper les côtés, ils vont rabattre les côtés du colis et réduire la hauteur au juste strict minimum. Vous n'avez plus le système film plastique qui vient tout maintenir ou c'est un système qui est encore présent chez vous ? Oui, il y a quelques mois, on a arrêté ce système-là pour remplacer justement par cette réduction de hauteur qui cale également les produits à la terre des colis. Moi, en tant que client, quand je commandais une boîte de vis et puis que j'avais un carton de 60-40 qui arrivait, et dedans j'avais une toute petite boîte, ça c'est fini. Ça c'est fini et on a aussi des petits colis, deux fois plus petits maintenant, qui permettent aussi sur des petites commandes d'éviter de transporter des très très gros colis. Alors après, il faut qu'on fasse des palettes parce que quand même les transporteurs prennent des palettes. Et donc il y a des robots pour ça, sur une partie du flux, il y a des robots qui prennent le colis, qui vont les poser sur les palettes directement et qui vont monter les palettes. Et il n'y a plus qu'à filmer. Vous êtes combien là ? Il y a combien de personnes qui travaillent ? On est une centaine de personnes. D'accord, donc quand même une centaine de collaborateurs pour faire tourner quand même toute cette machinerie. Finalement, tout part d'ici ou il y a d'autres choses qui partent d'ailleurs ? L'essentiel part d'ici, mais il y a quand même l'atelier sur mesure, qui n'est pas très loin. Et ça, il faut que Jean-Baptiste vous le présente. D'accord, et bien allons voir Jean-Baptiste alors, c'est parfait. Merci Camille. Merci. T'es prêt Laurent, je te mets nos rapido. Allez, je te suis. Les services rapido, c'est quoi chez Foussier ? C'est une sorte d'atelier ? Oui, c'est un atelier, c'est un ensemble de services produits sur mesure pour nos clients professionnels. Pour accéder à ce genre de services, comment ça se passe ? Écoute, c'est très simple, il faut être client chez nous, donc avoir un compte. On peut accéder au site web Foussier et on accède également au site Rapido. Et sur le site Rapido, il va retrouver un ensemble de configurateurs. Il va pouvoir choisir le produit, l'option, la couleur, la dimension précise au millimètre près. On lui calcule un prix également au millimètre près. Il valide, ça passe en commande et nous, on a 48 heures pour produire, emballer, expédier. Moi, en tant qu'artisan, la chose que j'ai relevée dans ce que tu as dit et qui m'intéresse particulièrement, c'est le calcul du prix parce que ça peut être aussi un outil d'aide au moment de faire le devis. Oui, alors le configurateur, effectivement, il est hyper simple et en quelques minutes, on peut avoir un prix très précis sur de surmesure alors que traditionnellement, le surmesure, c'est compliqué, il faut appeler, il faut se faire comprendre, faire des croquis. Là, tout est simple et en quelques minutes, on a un prix, on valide avec son client, on valide la commande, c'est terminé. Aujourd'hui, on a 17 services qu'on propose à nos clients. Il y en a vraiment pour toutes les typologies, tous les univers. On a bien sûr du tiroir monté, qui est un service important chez nous, qui est historique. On fait de la grille d'aération également, surmesure et en laquage en 72 heures. On est capable aujourd'hui de produire surmesure et de laquer en moins de 72 heures. C'est une vraie prouesse grâce à un investissement qu'on a fait récemment dans une cabine de laquage. On va retrouver de la poignée de porte-battante, type bâton maréchal. On va retrouver des profils de placards, des verrières, également des peintures, des finitions bois. Toute une gamme autour des cylindres, des clés, des plans d'organigramme. On va retrouver également des vêtements marqués. Tu vois, il y a vraiment beaucoup de choses qui intéressent et dont ont besoin nos clients. Quand on valide son panier, c'est branle-bas de combat chez nous. On prend la commande, on la transforme en ordre de production. On récupère les composants, on assemble, on découpe, on emballe, on expédie. Et tout ça en moins de 48 heures. Délai tenu à 99% en 2018. Vous bichonnez vos artisans en quelque sorte. Voilà, tu peux le dire. Merci pour ta visite. Effectivement, tu as vu ici une équipe de passionnés. On aime les défis, on aime produire vite et satisfaire nos clients. On sait que ça les dépanne et c'est très important pour nous. Allez, merci. Bye. Merci Laurent. Ce que j'apprécie, moi, en tant qu'artisan, particulièrement dans votre démarche, c'est que du coup, la quincaillerie Foussier, ce n'est pas simplement un distributeur, un négoce, mais vous avez aussi une partie service, atelier, sur mesure. Et ça, je trouve ça génial. Oui, c'est une vraie originalité dans notre métier. Ça va plus loin dans l'aide au quotidien de nos clients et ça nous différencie. Nous avons créé en 1998 le premier site Internet marchand de notre métier et c'est une avance que nous conservons aujourd'hui. Internet permet très grande documentation. On a plus de 1500 vidéos, énormément de schémas techniques et c'est une information excellente pour nos clients. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous prévoyez de plus pour l'avenir ? Eh bien, on peut toujours continuer à élargir notre offre. C'est ce que nous faisons au quotidien, élargir nos services et notamment Rapido. En résumé, nous allons continuer à accompagner les attentes de nos clients, les évolutions du marché avec une ambition, bien faire notre métier et donc de poursuivre cette aventure. Merci encore de nous avoir accueillis aujourd'hui. C'est un plaisir. Merci Laurent et bonne découverte. Merci, au revoir. Là, fini de ranger. Alors, vous en avez pensé quoi de cette découverte de Foussier-Quincaillerie ? Perso, ça m'a fait trop, trop, trop plaisir de pouvoir partager ça avec vous parce que depuis le temps que je vous en parle, au moins comme ça, vous ferez votre propre avis. Nous, en tout cas, on les remercie vraiment de nous avoir permis de réaliser ce petit film parce que c'est des gars super. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans la description. Ah oui, et puis j'oubliais, pour tous les petits bichons qui vont encore se dire, ouais, il fait de la pub, il fait de la pub, il fait de la pub. Je tenais à vous dire que, bien sûr, je suis ravi de faire de la pub et de faire connaître ce genre d'entreprise. Et puis, quand on ira voir tous les petits artisans de village, toutes les petites entreprises qui travaillent seules, on leur fera la même pub et j'espère vraiment que ça pourra les aider. Merci d'avoir regardé cette première vidéo découverte, m'a demandé énormément de travail. Voici d'ailleurs une petite idée de la timeline de ce genre de montage. Je mettrai la même énergie quand il faudra présenter nos petits artisans de village et j'espère que ça vous plaira autant. N'oubliez pas d'écraser les pouces bleus, c'est notre meilleure récompense pour tout ce qu'on essaye de produire. Un grand merci à Martin qui était aussi avec moi sur ce tournage. Vraiment, sans lui, j'aurais pas pu y arriver. C'est trop de boulot, il faut être un peu zinzin. Laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible du bon boulot. Allez, yeah !